Hello les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, une vidéo incroyable et magique dédiée à, vous l'aurez compris, The Last of Us 2, le jeu maudit. Le jeu maudit, on va vous expliquer pourquoi si vous n'êtes pas trop au courant, mais ça m'étonnerait, je sais que vous êtes au taquet et je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Miroane du coin des joueurs. Comment ça va Miroane ? Salut à toi Carole, salut à toutes et à tous, ça va très très bien, merci à toi pour l'invitation, je suis super content d'être avec toi parmi toute la communauté. Je suis sûr que ça va être un très très beau échange, un bel échange. Un bel échange, bah oui parce que toi tu es quand même spécialiste, tu suis de très près l'actualité sur The Last of Us 2, Naughty Dog plus globalement. Et c'est vrai qu'on revient sur le sujet The Last of Us 2 déjà parce que dans la communauté c'est un des jeux qu'on attend le plus. C'est un petit peu le jeu maudit, pourquoi je dis ça, pourquoi on dit ça ? Parce qu'il a déjà été reporté une fois, deux fois aujourd'hui avec aucune date de sortie en fait. Donc c'est quand même, c'est un petit peu la malédiction. On sait qu'il y a eu pas mal de polémiques autour effectivement de cette culture d'Ukraine, etc. Il y a eu pas mal de choses complexes des développeurs qui ne sont plus aujourd'hui chez Naughty Dog et qui se sont exprimés de manière un petit peu incisive sur les réseaux sociaux. On va pas revenir là-dessus, ça a l'air très très compliqué. Quel est l'avenir de The Last of Us 2 ? Est-ce que tu penses qu'on va avoir bientôt des nouvelles ? Est-ce que tu penses qu'il va arriver d'ici le mois de juin ? Quel est ton avis sur la question Merwan ? Alors c'est vrai que The Last of Us partie 2, il a vraiment pas énormément de chance dans son parcours. Et je trouve qu'il hérite beaucoup de la malédiction qu'a eu Uncharted 4 aussi parce qu'on l'oublie. Mais Uncharted 4 en fait avait eu une première date, il a été reporté une première fois parce que le jeu n'était pas terminé. Le premier report de The Last of Us a eu lieu pour exactement les mêmes raisons. Et Uncharted 4 a aussi été reporté pour une deuxième fois, sauf que la deuxième fois c'était pas la faute de Naughty Dog, c'était parce qu'il y avait un décalage par rapport aux chaînes de production. C'est ça. Et là, étonnamment, même si le contexte est très différent, il est en train de se passer exactement la même chose avec The Last of Us 2 qui a eu un deuxième report aussi lié un petit peu à la chaîne de production au vu du contexte actuel. Et moi je trouve que c'est flippant de voir que The Last of Us a ce vécu, mais c'est d'autant plus flippant de voir qu'il a exactement le même parcours qu'Uncharted 4, alors que Naughty Dog a tout fait pour l'éviter. D'ailleurs en début de communication, l'une des choses qu'ils avaient dit, c'était qu'il ne voulait pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec Uncharted 4. Et bien malheureusement, il s'est passé la même chose et le jeu n'est pas arrivé, donc ça sera peut-être même encore pire. Du coup, il n'a vraiment pas beaucoup de chance. Après, est-ce que le jeu, quel avenir on peut imaginer ? Alors moi, c'est vrai que j'entends un petit peu de tout et de rien, que ce soit sur les réseaux sociaux et autres, et des personnes que je peux connaître un petit peu dans le studio ou proche du studio, ou aussi des anciens du studio. Juste pour faire un petit peu une petite parenthèse, The Last of Us partie 2, normalement, globalement, le jeu est terminé. C'est ça. Quasiment terminé. Voilà, c'est ce qu'on disait. Il est vraiment dans ces derniers mois, ces dernières semaines de production. Là, il aurait dû, en théorie, passer gold. Donc c'est la période où le jeu doit être envoyé dans les... Il aurait dû passer gold d'ici, allez, peut-être deux semaines, grand maximum. Et après, voilà, il y aurait eu un mois avant la... Du coup, ce n'est pas vraiment lié au contexte, que ce n'est pas du tout un report lié à cause du studio. Donc ça, c'est important de le dire. Après, on sait aussi, dans le développement du jeu, qu'il y a eu énormément de départs. Il y a énormément de personnes qui ont travaillé sur le jeu. Il a été repris en main par plusieurs équipes. Ce qui fait que le jeu, j'ai l'impression que ce sera un peu une espèce d'hybride. Il a été entre les mains de tellement de personnes. Des personnes expérimentées, d'autres un peu moins. Du coup, on n'arrive pas vraiment à visualiser dans quel état le jeu pourra sortir. Par contre, ce qu'on a cessé de me répéter, c'est que le jeu devrait être de qualité au final. On ne devrait pas trop s'inquiéter. Alors, c'est ça. On fait totalement confiance à Naughty Dog. On sait que les mecs, les développeurs qui bossent sur les jeux du studio sont des développeurs de talent. Mais comme tu le dis, c'est vrai que c'est passé entre plusieurs mains, des changements d'équipe, etc. La pression, du stress, énormément de stress. On a évoqué cette période, cette fameuse période de crunch, malheureusement, qui arrive souvent dans des gros studios, sur des développements de gros jeux comme ça. Quand tu arrives à la fin de la production, tout s'accélère. C'est vrai qu'on peut se dire, mais est-ce qu'il y aura une vraie vision ? Parce que quelque part, quand un jeu passe par autant de phases et par autant d'équipes, de personnes, finalement, tu peux dire, il peut perdre un petit peu son âme, son identité. Il va être partagé. Il va être complètement... Il y aura la vision de mille et une personnes, en fait. C'est un peu le risque, effectivement. Alors, ce que je sais, c'est que sur la partie scénario et narration, sur ça, il n'y a aucun souci à se faire. C'est le plus important, finalement. Voilà. Pour ce jeu-là, effectivement, c'est très, très important. C'était un peu le cœur aussi du premier. Sur ça, il n'y a pas de souci à se faire. Et si Naughty Dog a fait une suite, c'était pas du tout... Je sais que c'est facile à dire, mais c'était pas du tout une suite commerciale, pour le coup. Évidemment, ça rentre forcément en compte dans les calculs. Mais il y a un propos, il y a un vrai propos. Mais il y a un but. Ils savent ce qu'ils veulent raconter. Moi, à titre personnel, je pense même que ce sera le dernier. Je pense que ça clôturera l'histoire et qu'ils vont passer à autre chose après. Le jeu a subié, effectivement, du crunch. On sait qu'il y a énormément de personnes qui l'ont eu entre les mains. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, c'était essentiellement des personnes qui étaient expérimentées dans le studio. Là où, aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes développeurs, en fait, qui ont peut-être un peu moins d'expérience. Voilà. Et forcément, ça ne se verra pas dans l'histoire puisque ça, ce n'est pas forcément leur partie. La partie écriture, c'est notamment Neil Druckmann et Hayley Gross qui s'en occupent, donc qui a travaillé sur la série Westworld. Et donc ça, il n'y a aucun souci. Ça sera de très, très grande qualité. Il n'en fait aucun doute. C'est plutôt sur la partie technique. Le jeu sera très bon techniquement, mais je pense qu'à certains égards, il sera peut-être inégal. Voilà, il sera peut-être pas aussi... Il sera de très haut niveau, sûrement. Mais je n'ai pas totalement la conviction, ce n'est pas du tout une affirmation, mais la conviction que le jeu sera exactement du même niveau qu'il aura plusieurs années d'avance, comme ça a pu être le cas des précédents jeux Naughty Dog sur le plan technique. C'est ça, parce que quand on regarde The Last of Us et même quand on regarde ne serait-ce qu'Uncharted 4, on a rejoué récemment à Uncharted 4 sur la chaîne, le jeu n'a pas pris une ride. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, ce sont des jeux qui n'ont pas à rougir, même face à un Red Dead Redemption 2, qui, pour moi, est une superbe vitrine, est un jeu qui est absolument sublime. Ces jeux n'ont pas à rougir. C'est vrai que là, on peut se poser la question, c'est vrai que les jeux Naughty Dog, habituellement, on en prend plein les yeux. Est-ce que tu penses que ça peut entacher un petit peu l'image du studio, quelque part ? Ou est-ce que ça n'aura pas d'impact ? Parce qu'on est d'accord que les jeux Naughty Dog, moi, ce qui m'intéresse le plus, en tout cas personnellement, vous nous direz dans les commentaires, mais je sais que tu seras d'accord avec moi, c'est le propos, c'est la narration, c'est l'écriture des personnages. Et sur ça, comme tu l'as dit, on fait confiance, évidemment, notamment à Neid Druckmann. C'est aussi super important. Et si on a ces inégalités, en tout cas, même si ça ne fait pas de mal au studio, ça ne lui fera pas du bien. Surtout que Naughty Dog, ils ont un petit peu leur réputation derrière eux, forcément. À chaque fois qu'ils ont sorti un jeu, de manière générale, ça a été la nouvelle grosse claque de l'industrie. On se rappelle de Uncharted 2 à l'époque, Uncharted 3 aussi qui avait récidivé. The Last of Us, techniquement, avait mis le paquet, mais à d'autres niveaux, c'était plus sur la partie des visages que je trouvais vraiment assez impressionnantes sur The Last of Us. Là où Uncharted, c'est vraiment les environnements à l'époque qui nous impressionnaient. C'est ça. Et Uncharted 4 a fait un peu ce mélange des deux. On a des super animations faciales, c'est absolument bluffant. On a des environnements magnifiques. À couper le souffle. Libertalia, rien que Libertalia. Là, on voit des images, puisque j'illustre richement la vidéo. Vous le voyez, c'est juste somptueux, Libertalia. L'arrivée à Libertalia. Absolument. Fantastique. Absolument magnifique. Ils ont une science pour faire ça. C'est indéniable. Et là, du coup, comme je disais, c'est plus la partie technique. Je pense que ce sera de très, très haut niveau, mais qu'il y a certains aspects, peut-être éventuellement, j'espère me tromper, où ça sera peut-être inégal. Pas mauvais, mais inégal, qu'il y aura des parties qui seront peut-être un peu plus... qui seront meilleures que d'autres, en fait. Parce que selon les équipes qui ont travaillé sur les segments, forcément, en début du développement, les équipes ont travaillé peut-être sur le premier tiers du jeu. Après, sur la deuxième partie, il y a d'autres équipes qui sont arrivées. Et peut-être que sur certains aspects, on verra qu'il y a eu des changements à ce niveau-là. Et encore une fois, j'espère vraiment que ça ne se verra pas. Mais voilà, de ce que j'ai pu entendre de la part d'anciens du studio qui ont travaillé sur la première version du jeu, initialement, elles n'étaient pas forcément rassurées par ce qu'elles avaient vu après, parce qu'on m'avait dit qu'ils travaillaient sur quelque chose de plus ambitieux à la base. À la base, quand ils ont vu le dernier trailer qui était sorti en septembre dernier pour l'Outbreak Day, à ce moment-là, j'ai pu entendre que le jeu avait été dans un meilleur état à une autre époque. Donc, ça peut faire peur au début. Par contre, le jeu a été reporté une première fois. Et ce premier report-là, on peut dire, ok, c'est peut-être une prise de conscience. Ils se sont dit, notre jeu, il n'est peut-être pas dans les clous habituels de Naughty Dog. C'est ça. Les previews étaient un petit peu montrés, un petit peu d'inquiétude, effectivement, avec ce Don Gray qui avait été relevé par plein de journalistes, en fait. Oui, tout à fait. Il y avait des... Et encore une fois, je veux aussi nuancer ça. Don Gray, souvent, les personnes pensent que ça veut dire qu'un jeu est moche. Tout à fait. Don Gray, ça veut juste dire que... C'est moins beau que ce qu'on avait vu. Voilà. Exactement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas beau, ça veut juste dire que par rapport à ce qu'on avait pu voir précédemment, notamment le trailer de l'E3 2018, et quand on voit le trailer de septembre 2019, quand même, après, c'est aussi subjectif, mais je pense qu'on est nombreux à le voir, il y a un petit quelque chose quand même. Dans le regard des lits, ce n'est pas aussi travaillé qu'avant, mais encore une fois, on n'a pas eu de trailer depuis, et en ces quelques mois-là, le jeu a pu s'améliorer, évidemment. Bien sûr. Alors, justement, le jeu a été repoussé une première fois, puis une seconde fois, on se posait la question encore quelques jours avant, souviens-toi, on se disait est-ce que le jeu va être reporté ? D'ailleurs, on se pose aussi la question pour la Neggen, c'est au cœur de toutes les discussions. Est-ce que tu penses, moi, je pense qu'ils ont bien fait de décaler, ils ont pris la bonne décision ? Est-ce que tu penses qu'on aura des nouvelles d'ici le mois de juin, par exemple ? D'ici le mois de juin, oui, je pense. Je pense que d'ici le mois de juin ou dans le mois de juin, dans le courant du mois de juin, oui, on aura de nouvelles informations et je pense même qu'on aura la nouvelle date de sortie qui sera donnée probablement en juin, j'espère. On le voit, Neld Rockman n'arrête pas en ce moment sur les réseaux sociaux à préciser. Bon, laissez-moi un petit peu tranquille avec la date, mais il a bien précisé qu'ils étaient en train de travailler actuellement très dur avec Sony pour donner une nouvelle date de sortie le plus vite possible. Bien sûr. Il y a bien dit ça dans un de ses tweets, si c'est pour dire ça, c'est pas pour au final annoncer une date de sortie dans cinq mois, quoi. Vraiment. Et puis ce qui serait terrible, c'est que si le jeu est presque terminé, pour moi, le sortir en septembre, ça serait inconcevable, en fait. Laissez un jeu pendant six mois qui est terminé et ne pas le sortir, ça serait quand même assez particulier, même au vu du contexte. il y a toujours moyen de pouvoir s'arranger en espérant que la situation s'améliore aussi. Donc, moi, vraiment, je pense que Naughty Dog ne va pas tarder à prendre la parole et qu'une sortie en été, c'est pas totalement impossible, contrairement à ce qu'on entend souvent. Je pense que, d'ailleurs, Naughty Dog avait sorti le remaster de The Last of Us, The Last of Us première partie, du coup, en plein milieu de l'été puisqu'il était sorti fin juillet et le jeu avait très, très bien marché pendant cette période-là. Alors, certes, c'était un remaster, mais aujourd'hui, quand on voit l'attente qu'il y a autour de The Last of Us partie 2, honnêtement, je ne pense pas que la période de sortie va être un énorme frein pour Naughty Dog. Je ne suis pas totalement convaincu que ça ait eu une énorme incidence sur les ventes. Et puis, retarder jusqu'en septembre, effectivement, ça fout en l'air tout ton calendrier et puis tu te retrouves quand même face à un Cyberpunk 2077. Bon, je pense que ce n'est pas la meilleure des options, même si ce n'est pas le même public. Ce sont quand même deux très gros jeux très attendus. Je pense que c'est bien effectivement de fournir une date de sortie très rapidement. On a vu que Naid Ruckman, il avait été très affecté par ce report. Il n'avait pas du tout envie, que ce soit lui ou ses équipes, comme on peut l'imaginer, ils n'avaient pas du tout envie de reculer le jeu. Mais je pense que, et c'est ce qu'on avait dit, que même par rapport au contexte, même politiquement, ce n'était pas très, comment dire, très judicieux de sortir le jeu maintenant. vu le contexte. D'ailleurs, je reconnais d'ailleurs m'être complètement trompé puisque j'avais dit que je pensais qu'il ne serait pas reporté. Ça arrive. J'étais persuadé qu'il ne le serait pas étant donné que le jeu était presque fini. Je m'étais dit qu'il avait eu le temps. Je pense qu'à quelques semaines près, les jeux qui sont sortis avant, à savoir Resident Evil 3 et FF7, auraient peut-être eu le même destin. Et comme ils ont pu... Ils sont passés entre les mailles du filet. Exactement. Mais du coup, ça s'est joué à pas grand-chose et je pensais que Naughty Dog entrait encore un petit peu dans ce chemin où il pouvait passer, garder la date de sortie actuelle. Alors justement, on se pose la question. On sait, on en a parlé mille et une fois sur la chaîne et ailleurs. on sait qu'on imagine que le scénario va être de qualité. Il y a eu tout un tas de leaks alors que moi, personnellement, je n'ai pas regardé parce que je ne voulais pas me spoiler. Je ne voulais pas... Je sais qu'il y a plein de choses qui sont sorties, etc. Je ne sais pas vous, dans les commentaires, vous nous direz. Mais en tout cas, nous, on s'est vachement protégés. Je pense que c'est pareil pour toi, Merwan ? Oui, complètement. Voilà. Je n'ai cliqué sur rien du tout, Elisa. Voilà. Donc, on ne veut pas relayer justement ce genre de choses. En revanche, comment est-ce que tu penses qu'ils vont prendre la parole maintenant ? Parce qu'il n'y a pas de trois. Le jeu a été décalé plusieurs fois. Ils ont annoncé deux fois des dates de sortie. Je pense qu'ils n'ont pas envie d'en annoncer une autre pour redécaler après. Je pense que ça leur fait un petit peu peur maintenant. Ça fait un petit peu, comme on le disait, un peu l'idée d'une malédiction. Comment est-ce qu'ils vont prendre la parole ? Est-ce que ça va être simplement diffuser un trailer avec la date de sortie ? Est-ce que ça va être une prise de parole lors d'un événement PlayStation, par exemple ? Qu'est-ce que tu imagines, toi ? Alors, à titre personnel, je ne pense pas que ça passera par un événement PlayStation puisque je pense que les événements PlayStation seront maintenant principalement dédiés, s'il doit y en avoir un, à la PlayStation 5. Et je pense que c'est bien de diviser un petit peu la communication de la PS5 et de The Last of Us Part 2 qui, lui, est toujours prévue sur PS4. Peut-être qu'il y aura une version PS5, mais en tout cas, c'est un jeu PS4 à la base. Du coup, moi, je pense qu'ils vont prendre la parole. C'est simple, il y a pour moi deux solutions, exactement comme ils l'ont toujours fait ces dernières années, particulièrement Sony de manière générale. Une date sur les réseaux sociaux qui est balancée sans forcément de trailer, avec un trailer qui arrivera peut-être après, soit, à mon sens, la meilleure solution, ça serait tout simplement un dernier story trailer qui annoncerait à la fin une date de sortie. D'ailleurs, on a eu quelques screens qui avaient fuité quand le jeu a été reporté. On peut imaginer que ces screens proviennent d'un éventuel prochain trailer. Et si trailer, il doit y avoir, à mon avis, il y aura une nouvelle date de sortie, une troisième date de sortie. Tu imagines trois dates de sortie quand même pour un même jeu. Qu'est-ce qu'on en aura parlé de The Last of Us 2 ? C'est juste terrible. Ça fait un petit peu malédiction. Ça fait un petit peu malédiction. Tu penses que toutes ces... On a beaucoup parlé effectivement du crunch, d'énormément de stress autour du développement du jeu. Comment tu penses qu'ils vont répondre à tout ce qu'ils savent répondre, mais de manière, entre guillemets, je ne dis pas une réponse verbale forcément. Mais comment est-ce que tu penses qu'ils vont répondre à l'avenir à ce genre de polémique ? Alors, moi, ce que j'espère en premier lieu, c'est que Naughty Dog change vraiment ses méthodes de travail. Un petit peu à l'image de Rockstar comme on l'a vu récemment là. Et oui, voilà, c'est ça. Pour le coup, c'est très bien. Rockstar, apparemment, c'est amélioré et c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter à un studio. Pour le coup, j'ai déjà discuté avec des personnes qui ont vécu le crunch sur Uncharted 4 et quand elles en parlent de vive voix face à nous, même si c'est interposé, c'est quand même assez effrayant de voir l'impact que ça laisse en eux. D'autant que je connais quelqu'un qui a travaillé sur Uncharted 4, qui a travaillé ensuite sur Uncharted The Lost Legacy et qui a ensuite enchaîné directement sur The Last of Us 2. Enchaîner ça, ça a été très 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 dur pour l'unité, pour toutes les équipes. Du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de départs. Donc, je ne peux que souhaiter que ce troisième crunch, ce soit, déjà, il n'aurait pas dû avoir lieu, mais que ce soit celui qui fasse prendre conscience au studio qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut stopper, il faut changer ses méthodes de travail. Peut-être, une des solutions, c'est annoncer ces jeux pas aussi tôt parce que The Last of Us a quand même été annoncé il y a plus de trois ans et demi maintenant. Non mais tu imagines, mais c'est ça, ouais. C'est énorme, trois ans et demi, rien ne les oblige à annoncer ce jeu ce jour-là, surtout qu'il y a le même jour qu'ils avaient annoncé Uncharted The Lost Legacy. il faut, il faut. ça aurait parfaitement suffi. Complètement, je pense qu'il faut revoir aussi le modèle de, entre guillemets, de communication. Complètement, je pense que ça, ça y joue énormément. Il y a aussi, voilà, voir les méthodes de management. Clairement, il faut que ça change. On le sait, Christophe Balestra et Bruce Trailly qui étaient les deux managers du studio, sont tous les deux parties. Les deux managers majeurs, en tout cas, si on perd les deux figures managériales du studio, à un moment donné, forcément, voilà, il y a un petit peu, on arrive un peu à la limite d'un modèle qui est un peu trop entré dans l'excessif, un peu. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, on parlait d'Uncharted 4 parce qu'on parle effectivement de tous les jeux Naughty Dog qui a été, alors Uncharted 2 déjà, effectivement, qui a été une révolution, Uncharted 4, moi, moi, ça fait partie aujourd'hui des jeux, pour moi, des meilleurs jeux actuellement, limite des meilleurs jeux de tous les temps. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut que The Last of Us amène pour créer autant d'engouement ? Déjà, il va falloir être à la hauteur du premier, c'est un très très gros morceau, c'est un gros pari, il ne faut pas décevoir les fans parce que quelque part, les deuxièmes épisodes, en général, ils sont moins bons que les premiers. En tout cas, ils n'arrivent plus, tu n'as plus l'effet wow du numéro 1, de celui qui arrive en premier. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut qu'ils apportent pour que ça fasse le, comment dire, que ça crée l'émotion, la surprise, autant que le premier épisode ? C'est une excellente question, vraiment, et moi, je fais partie de ceux qui, avant que le jeu soit annoncé, pensaient qu'il n'y aurait pas forcément de suite, on ne va pas spoiler, évidemment, mais The Last of Us a un début, un milieu et une fin, une fin qui peut ouvrir à une suite, mais c'est du conditionnel, on va dire, ce n'est pas forcément obligé, elle peut se suffire à elle-même, en fait, elle a une interprétation, libre à chacun d'avoir la sienne. ça aurait pu être une fin, complètement, et après, comme une fois encore, c'est une question de point de vue, du coup, pour moi, cette partie 2, c'est vraiment, je pense, l'une des suites les plus risquées, notamment à l'échelle de Naughty Dog, puisque, à l'époque, Uncharted, premier du nom, c'était un bon jeu, mais ce n'était pas un jeu exceptionnel, vraiment, il avait quelques défauts, quand même, techniquement, c'était joli, mais ce n'était pas parfait, le gameplay, il y avait aussi quelques petits défauts, et ils sont arrivés avec une suite qui, là, avait tout à faire et qui a même totalement étonné, ça a été une vraie révolution dans la science du rythme, une science du rythme qui a été reprise après par quasiment tous les studios et tous les jeux du même genre, donc il a fait beaucoup de petits Uncharted 2, et The Last of Us, là où c'est très différent, c'est que, dans son ensemble, le jeu était plutôt abouti, il avait des défauts, des petits soucis d'intelligence artificielle, le gameplay n'est pas parfait, mais moi, personnellement, je l'appréciais, le gameplay, vraiment, mais du coup, si on peut être un segment vraiment peaufiné dans cette suite, c'est peut-être sur la partie gameplay, parce que je leur fais complètement confiance sur la partie histoire, narration, c'est ça, c'est ce qu'on disait, oui, complètement, donc je ne me fais pas trop de problèmes sur ça, c'est peut-être plus sur la partie gameplay, un gameplay peut-être un peu plus dynamique, qui me surprenne aussi, peut-être, pourquoi pas, avec un gameplay, comment dire, asymétrique sur certaines séquences, avec pourquoi pas, un changement entre Joël et Ellie, qui pensent que Joël aura une très grande importance dans cet épisode et qu'on nous l'a beaucoup caché volontairement, c'est qu'un avis, donc je pense qu'il sera beaucoup plus présent que ce qu'on essaye de nous le faire croire, et donc j'espère vraiment qu'il y aura un peu cette dualité, entre les deux personnages, tout à fait, pourquoi pas, imaginer, soyons fous, une scène en plan séquence, dans, je ne sais pas, un lieu entre Ellie ou Joël, je pense là comme ça, à Way Out, qu'il y avait une scène en plan séquence à la fin, je trouve que dans The Last of Us, avec Joël et Ellie, alterner un peu, faire une séquence comme ça, très cinématographique, il y aurait des choses à faire en termes de gameplay, pas que cinématographiquement, mais complètement, complètement, et d'ailleurs, c'est une super idée, et puis, c'est vrai qu'en parlant de dualité, de complémentarité, d'utiliser au mieux, alors moi, je partage ton avis, je pense que Joël, on va le voir plus que ce qu'on veut bien nous faire croire, et c'est une très bonne manière justement de communiquer, de le montrer juste un peu, parce que finalement, nous les joueurs, on voyait Ellie, et puis on se disait, et Joël, et Joël, et Joël, parce qu'on tient énormément à lui, forcément, c'est lui qu'on a incarné à 95% dans le premier épisode, donc forcément, on avait envie de le voir, donc je pense qu'il sera beaucoup plus présent, comme tu le dis, et à la fois, j'imagine aussi, des mécaniques de gameplay, un peu, tu sais, à la God of War, entre Kratos et Atreus, en fait, avec son fils, on peut lui faire, par exemple, utiliser l'arc, etc., ou lui donner des ordres, ça, c'était super intéressant comme mécanique, alors on n'a rien vu qui ressemblait à ce genre de choses dans les trailers, enfin, surtout dans les images de gameplay, mais c'est vrai que moi, je trouve que ce serait intéressant d'apporter des nouveautés au niveau du gameplay, parce qu'encore une fois, en termes de scénario, on se doute, sauf s'il se passe un truc de fou, mais enfin, on se doute que ça va être assez incroyable, mais en termes de gameplay, ça pourrait apporter quelque chose. Je suis d'accord, surtout qu'en plus, l'une des choses qui avait été reprochée à The Last of Us, c'était que Ellie, de temps en temps, elle faisait un petit peu n'importe quoi, elle pouvait se montrer devant les ennemis, personne l'a touchée, elle évitait les balles, l'infiltration sans infiltration, quoi, exactement, et du coup, ce que tu dis, cette mécanique de gameplay à la God of War, un petit peu, où on contrôle indirectement un deuxième personnage, ça pourrait résoudre ce problème-là, s'ils n'ont pas réussi à corriger ce problème d'intelligence artificielle, donc ça serait une excellente alternative pour combler ce souci-là, à voir comment est-ce qu'ils pourraient le mettre en place, mais en tout cas, ça serait effectivement une très très bonne idée et aussi peut-être une attente qu'on pourrait avoir pour aller améliorer encore un petit peu ce qui a été fait dans le premier, c'est grossir le bestiaire de manière intelligente, alors on a vu qu'il y avait les colosses qui avaient été annoncés aussi, mais voilà, peut-être qu'en termes de gameplay, trouver plus d'idées pour qu'il y ait un petit peu ce sentiment de danger, chose qu'on ressentait déjà très bien avec Leclerc, mais peut-être qu'il y a un peu plus de diversité encore. C'est ça, c'est ça, effectivement. Pour que ce soit cohérent avec l'univers, mais aussi que ce soit cohérent avec le gameplay. Oui, parce que finalement, on est dans un monde post-apocalyptique, donc il y a des infectés humains, mais ce serait bien d'ajouter peut-être aussi des infectés plus, d'infectés animaux. On a vu qu'il y avait des chiens, mais des chiens de survivants. Ce serait bien de pouvoir ajouter plus de choses, par exemple, à l'image de Days Gone, on avait par exemple des ours, on avait des loups. Ce serait bien d'avoir ce genre de choses, par exemple. Tu penses que c'est possible ? C'est possible, c'est possible, parce que du coup, je ne sais pas si ça sera le cas, mais c'est que la nature de The Last of Us fait quand même partie intégrante du jeu. Il y a un côté très, je ne sais pas comment expliquer ça, mais la direction artistique de The Last of Us, c'est un monde dévasté, mais qui est quand même et la nature faisait partie intégrante aussi du premier épisode. Elle a repris ses droits. Elle a repris ses droits, la séquence avec les girafes est une séquence très, très marquante du jeu, où on voit aussi beaucoup, il y a d'autres passages où on voit des animaux, je crois qu'on voit aussi des singes aussi à ce moment-là. C'est possible. La nature est présente dans le jeu, donc pourquoi pas l'utiliser ? Je ne suis pas complètement convaincu que ça fera partie du gameplay, mais c'est une idée, c'est une idée et ça serait vraiment... Ce serait intéressant, complètement. On va arriver tout doucement à la fin de cette vidéo, donc on a évoqué un petit peu les répercussions que ça pouvait avoir ce report, le changement d'équipe au sein du studio, les différences qui pourraient être apportées pour changer un petit peu dans ce deuxième épisode et recréer un petit peu l'effet wow pour qu'il arrive aussi à faire le poids face à ce premier épisode qui a tellement marqué les joueurs, qui a tellement plu. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire ? Une attente, quelque chose concernant The Last of Us et puis la prochaine prise de parole de Naughty Dog ? Alors, je dirais que... J'espère que Naughty Dog arrivera vraiment à me surprendre avec cette suite parce que je pense que je n'ai jamais été à la fois aussi excité et inquiet en même temps. C'est vraiment un mélange complètement des deux. Pas inquiet par rapport à la qualité du jeu, mais c'est que le jeu, le premier, a été tellement exceptionnel pour moi, il m'a tellement marqué à plein d'égards que réitérer cet exploit-là, c'est presque impossible pour l'instant. Je n'arrive pas à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à réitérer tout ça, à me recréer un petit peu, pas forcément les mêmes émotions, mais le même impact, en tout cas, à me marquer autant que le premier l'a fait. Donc, j'espère qu'ils vont vraiment me surprendre sur ça. Voilà, me raconter une histoire qui saura me parler comme ils ont, pour le coup, très bien su le faire avec Uncharted 4 aussi. Oui. Et j'espère qu'ils vont pouvoir surtout trouver une prochaine date de sortie qu'ils vont bientôt annoncer. et surtout, avant tout, que les conditions de travail s'améliorent aussi. Et voilà, que les conditions de travail s'améliorent vraiment chez Naughty Dog pour le bien-être des employés. Oui, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que le jeu vidéo, c'est aussi et surtout des humains derrière. Voilà, donc il ne faut pas oublier ça. Mais c'est vrai que finalement, la plus grosse, concernant le jeu, et seulement et uniquement le jeu, là, bien sûr, je ne parle pas ni des employés ni etc., mais concernant le jeu, finalement, la seule inquiétude, c'est de savoir s'il va être aussi bon que le premier. c'est très difficile parce que très, très grand jeu, The Last of Us. Merwan, merci d'avoir été avec moi pour faire ce petit point sur The Last of Us 2. On te retrouve sur ta chaîne, Le Coin des Joueurs. Oui, tout à fait. En ce moment, il y a pas mal de vidéos en plus. Ça bouge plutôt bien de l'actualité. J'essaie de me remettre un petit peu aux interviews aussi, dans un petit moment que je n'en ai pas fait. Il y a plein de belles interviews. Merci à toi, Carole, c'est très gentil. C'était un plaisir de discuter avec toi de ce jeu que l'on attend énormément. et au plaisir de faire d'autres vidéos ensemble. D'ailleurs, c'est quoi la dernière vidéo qu'on peut retrouver en ce moment sur ta chaîne ? La dernière, c'est une vidéo sur Cyberpunk. Les dernières informations qu'on avait eues. Juste avant, il y avait eu une vidéo sur la DualSense, sur Xbox, etc. Toute l'actualité. On essaie de varier les plaisirs. Très, très bien. Il y a la description, c'est très important d'essayer de parler d'un petit peu tout. Il y a tellement de choses à évoquer dans le jeu vidéo et qu'il le fait très bien. Si vous voulez vous abonner et suivre Merwan sur le coin des joueurs, vous avez le lien de la chaîne dans la description. En tout cas, merci de nous avoir suivis les amis. Si la vidéo vous a plu, évidemment, comme d'habitude, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, que ce soit Merwan ou moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. C'est le plus important. Vous faites plein de bisous et à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Salut Merwan. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501